et bonjour à toutes et à tous les petits amis c'est chouté et on se retrouve aujourd'hui pour ce septième épisode resident evil la dernière fois voilà nous avions fait un peu la promenade de santé dans le manoir en fait pour récupérer cette fameuse batterie qui va nous servir à accéder en fait aux accéder aux grottes du coup je dépose mes rubans je vais avoir besoin de la manivelle c'est tout je vais mettre fou les îles parce que je suis pas trop rassuré avec le hunter donc je préfère faire ça et on est parti j'ai le parcours droit s'il te plaît gilounette est bourré aujourd'hui j'ai des petits lag au changement de screen je m'excuse d'avance les interscreens inter caméra ont un peu de mal en fait pas trop pourquoi aujourd'hui mon pc tout simplement a décidé de me faire chier pour changer depuis la brosse mise à jour que beaucoup de personnes se sont tapés là il ya beaucoup beaucoup de mauvais retour une autre veut mettre encore en place de nouvelles fonctionnalités mais ne prévoit pas trop le truc j'ai l'impression vraiment des lacs en fait je perds quelques fps ces deux trois et fait ce que je perds mais ça fait toujours chier oui du coup c'est de l'autre côté que je dois les placer la batterie donc hop et du coup non ici j'ai baissé à 5 fps enfin de 5 fps bon ça va se ressentir sur la vidéo donc ah putain les serpents quoi serpents de merde m'excuse d'avance que ça se ressentent autant sur la vidéo les gens mais cet endroit on va vite le passé de toute façon oh putain de merde vas-y prends toi un coup de taser dans la gueule toi putain alors des coups on va poser non pas utiliser ça à utiliser la batterie à la batterie est en place ici avec les effets d'eau pas de lag récupère la petite plan plante là on remonte oui voilà on doit faire le tour là du coup en fait pour aller refermer la bas la cascade qu'on voyait la petite cascade qu'on voyait derrière nous plus de problème de chien ici du coup je me retrouve quasiment sans munitions par contre ça c'est moins cool oui ça on prend pas toujours être utile alors du coup aussi pour m'excuse d'avance pour ceux qui suivent mes deux let's play actuellement en cours c'est à dire celui-ci est restanté et pokémon jaune je m'excuse d'avant de ne pas vous avoir fourni de vidéos de pokémon jaune dernièrement j'ai une pendant presque deux semaines j'avais eu de la famille à la maison donc je suis mal placé bien en face oui j'ai de la famille fait moi donc je n'ai pas pu en fait j'ai pu vous enregistrer un épisode de raison t'évile pendant cette période mais je pense prendre le temps de tourner autre chose trop de fatigue tout ça je pense que vous m'excuserez je pense tourner un épisode de pokémon juste derrière celui ci voire même plusieurs pour essayer de rattraper un peu le retard la janvier j'envisage on va dire de terminer resident evil si je reste pas bloqué sur les trucs à la con bien sûr dans aller sans compter celui-là trois quatre épisodes normalement tout dépend en fait si je vous refais un épisode bonus avec avec la bonne fin des coups pour crise pour libérer crise et avec barry là je sais pas trop on va dire encore je pense que je vous ferai la mauvaise fin ici sera le plus simple à mes yeux direct à cette porte là voilà quoi que on va aller ailleurs en premier en fait nous voilà dans les grottes des années un des passages les plus chiant de ce jeu que ce soit dans cette version ou dans ou dans la version ps1 les grottes toujours été très chiant à faire et c'est un peu la dèche les munitions là et du pistolet au pire mais pistolet il sert plus à rien à ce stade du feu c'est la dèche quoi on va faire une sauvegarde je préfère refaire une sauvegarde ici les amis on sait jamais à cet endroit du jeu une mort peut arriver très facilement surtout à cause des hunters non cette manivelle là faut que je la garde je crois que c'est celle ci qui va nous servir ici non non c'est pas celle ci donc c'est à dire qu'en fait je peux possiblement la poser au pire je ferai un aller retour si je me cours et que je peux prendre des objets en plus sur le chemin ça me gênera pas je préfère encore me tromper et faire un aller retour que ne pas me tromper et louper des objets du coup l'autre côté il ya quoi déjà bon bah je vais récupérer le lance patate ça va on est juste à côté bon on va pas compter ça comme un aller retour et c'est bon dix minutes à rien foutre quoi dix minutes d'épisodes et j'ai toujours à rien foutu je vais m'en équiper directement contre les hunters ce sera beaucoup plus simple donc l'ambiance sonore on va dire des grottes est assez pesante on va dire avec fait d'entendre les bruits d'eau et tout qu'est ce que je dis c'est un il en plus ça je prends je sais que je vais avoir beaucoup d'objets ramasser ici donc oui si ça va être pour poser le le truc qui nous donnera le code ensuite ou que ça brille alors ça brille là bas ils sont sérieux quoi les balles de pistolet à ce stade du jeu brillez bien par là bas non mais ça brille de l'autre côté là ici même encore des balles de pistolet vous êtes sérieux ça c'est la porte d'où je viens on va arrêter de tourner en rond deux minutes et on va aller à cette porte ah là là épisode à rallonge bonjour bonjour est-ce que c'est toi Jill ? est-ce que c'est la voix d'Enrico's ? oui tu es vivant arrête est-ce que tu es avec quelqu'un Jill ? non mais pourquoi ? les stars sont terminées quelqu'un est un traité un traité la mort mais la mort d'Enrico quoi ça me fera toujours marrer je préfère le jeu d'acteur de la version PS1 quand même gros jeu d'acteur Nanardest que de la version PS1 quoi mais celui qui a fait ça est forcément professionnel bien bien remarqué et là la manivelle du coup tu es content d'être venu voilà les hunters vont commencer à popper ici bah du coup faut que je retombe dans la salle où il y a le coffre pour le moment j'ai rien d'autre à foutre pour utiliser en fait cette manivelle que je viens de ramasser à l'autre à l'autre emplacement il y en a qu'un autre derrière si je ne me trompe pas oh la la les hunters c'est vraiment pas mes amis ça le sera jamais d'ailleurs non parce qu'on regarde quand même pas à ce point je pourrais dire pas peur à ce point là quoi mais quand même on ramasse la plante merde quoi je suis déjà à cet endroit là endroit que je pense ah non je pensais pas que c'était le couloir avec la première boule en fait là si je me trompe pas par contre des grenades au bon ah non non pas des grenades bon ça passe encore au moins j'ai des missions voilà la boule là ici elle a percé un trou dans le monde mais c'est la deuxième boule que je redoute le plus en fait que de crever dessus parce que ça m'était pas mal arrivé avant oh 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 la salope voilà le succès t'as rendu là pour avoir pour avoir tué pour avoir tué notre ami ici du coup je m'équipe de ça non 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 tu m'as pas empoisonné connasse bon c'est un juge je suis empoisonné ah c'est bon c'est bon c'est bon peut-être plus de problème on va prendre la carte on va prendre la carte donc là je dois bien aller à l'autre bout je crois que c'était un truc qui brillait par terre quoi ce bug là ce bug d'éclairage j'ai la casquette qui passe dans la lumière en fait d'accord l'ampoule est mal foutue là ça c'est là là on est à l'endroit que je redoute voilà en fait faut faire tourner trois fois du coup ensuite pouvoir quitter au moment où on va quitter le menu la boule va se déclencher en fait voilà la dernière fois la dernière fois que j'ai été aussi loin dans le jeu j'ai trouvé le moyen de mourir comme une merde on va en spray c'est cool c'est vraiment la dèche à ce moment là du jeu pour les munitions c'est moi qui ai utilisé mes munitions comme de la merde j'avoue peut-être aussi je suis dans cette salle là voilà je pense que je vais faire tout ça en fait faire le retour et du coup je m'arrêterai possiblement là même si ça fait un épisode court là en fait on va récupérer le truc qui va nous servir à relancer l'ascenseur qu'on a vu enfin le truc qui ressemble à un ascenseur qu'on a vu tout à l'heure non qu'on a vu ... Voilà, on a fait tourner encore une fois la statue. Je vous souviens que dans la version Gamecube, c'était tellement mal foutu que quand tu passais dessus, tu tournais toi aussi en fait, sur le machin. Ah bah ! Ça fonctionne toujours ! Oh là là, les vieux souvenirs quoi. Ça va ouvrir la petite grille, enfin la plaque là qu'on voit au milieu. Voilà, une partie du cylindre et la deuxième partie en fait elle est déjà dedans si je m'abuse. Si je ne m'abuse. Ouais, je crois qu'il est déjà dedans. Justement on doit les assembler. Par contre, ce qui me plait pas trop, c'est que je risque d'avoir des copains sur le retour. Et j'ai plus qu'une cartouche. Ouais, j'ai plus qu'une cartouche normalement. Ouais. Au couteau les hunters. Au couteau. Au couteau. Elle est là, la porte. Du coup, nous voilà revenus ici. Donc on va faire un petit tri dans l'inventaire. On va poser ça. On va poser ça. Ouais, je regarde. Euh, je vais faire une save par contre maintenant. Ça fait un peu save en mode petite pute mais bon. Voilà. Là, ici, je vais recroiser des hunters. C'est obligé. Je devrais pas tarder à recroiser Barry normalement aussi. Ah non, bah ici, non. Déjà. Le hunter, c'est bon. Tu es l'autre de tout à l'heure, donc c'est bon. Ça passe. Ouais, l'arbre. On combine avec le cylindre et on examine. Et du coup, le pass, ça va être 4, 2, 3. Ok. Voilà. On a rétabli l'alimentation de l'ascenseur. Euh, bah au pire, je vais descendre parce que je vois que ça fait que 25 minutes quand même. J'aime pas trop faire des épisodes en dessous. J'aime pas trop faire des épisodes en dessous des 25 minutes comme tu l'avais déjà dit. Il y a des ailes pour le bruit, je peux ver un coup. Alors que les grottes, déjà qu'elles étaient chiantes dans la version de base avec tous les hunters qu'ils avaient foutus. Dans cette version c'est pas mieux quoi. Lisa, copine. Go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Ok. Il nous envoie dans les gueules loulou quoi. Ok y'a madame Lisa de l'autre côté. Je ramasse les soins, ça c'est pas discutable. Ici je me souviens quand même à peu près quoi faire. On doit aller à cette porte là et je m'excuse encore pour les petits lags les amis. Alors que je me fasse un bon gros nettoyage des familles encore sur l'ordi. Il va vraiment falloir que je m'achète en fait déjà un disque dur externe pour commencer. Et ensuite je m'achèterai une baie à disque dur comme un amie magique. Je m'en conseiller. Parce que le fait d'acheter un disque dur externe c'est bien. Bon ça fera un disque dur quoi. Mais le fait d'avoir carrément une baie à disque dur à relier en usb. Ça me permettra d'avoir plusieurs disques durs. Et deuxièmement de pouvoir foutre des SSD dans le tas. Ah mais là j'ai pas de point de sauvegarde. Ah si si j'en ai un là où on va récupérer la caisse. Cassos. Voilà on repart. Euh ouais parce qu'il y a une porte à l'opposé en fait. Si je ne me trompe pas. C'est à ce moment là que Harry comme de par hasard nous abandonne. Comme c'est bizarre. Non pas ici il n'y a rien. D'accord je pensais qu'il y avait quelque chose de ce côté là du machin. Alors que nope. Non oui le coffre on bat toi. Voici pour le moment. Ici on descend. Non en fait j'ai le coffre mais j'ai pas la machine. Putain ils sont pas chiés quand même. Putain le coffre mais pas de machine à écrire ici quoi. C'est à dire que je dois attendre de ressortir euh. Ouais bah en fait je dois vous faire la grotte en entier aujourd'hui les amis. C'est pas très grave au pire. Du coup il reste pas grand chose à faire on va dire dans la grotte. Puisque là on va récupérer en fait le lance-flammes caressé dans cette caisse. Pour aller ensuite le mettre à un endroit que je vous n'avais pas encore vu en fait. Et euh. Dans les couloirs là où il y a Lisa. Le lance-flammes en fait comme avec Chris. Lui c'est le lance-flammes qui peut utiliser. Un lance-flammes avec des munitions vraiment. Nous c'est juste un lance-flammes cassé qu'on récupère. Faut pas me regarder en haut si c'est pas si je l'ai pas loupé là. La machine à écrire. Ah non je l'ai vraiment pas loupé. Il y a vraiment qu'un coffre ici. Donc euh. Je vais garder ce que j'ai sur moi. Et on y reparte. Le jeu en fait nous oblige à faire toute cette partie là d'une traite. C'est assez pute quand même. Voilà et là naturellement c'est pas drôle. On a du temps pour aller jusqu'au truc. Non il se referme. Salope. Voilà pose le. On va se soigner. Bon. Arrête de t'exciter connasse. Voilà. Du coup. On arrive dans l'antre de Lisa en fait les amis. Elle se cachait ici en fait depuis tout ce temps. Et c'est pour ça qu'elle traînait encore dans le manoir en fait. Ah non les serpents. Non 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 non. Non. Non non non. Passez vous. Voilà et du coup. On va l'examiner maintenant. Non. Voilà. Et on récupère. L'octogone de pierre pour combiner avec euh. Avec l'octogone de fer qu'on a récupéré tout à l'heure. Enfin qu'on a récupéré dans le dernier épisode plutôt. Il y a une faute famille accompagnée de quelques notes. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Le virus progéniteur administré 10 novembre 67. Jessica. Virus administré type A. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus négative. Action. Destruction du corps. Lisa. Virus administré type B. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus. Positive mais retardée. Modification corporelle. Résultat constant observé. Etat toujours sous observation pour protection. Georges. Action. Etat nazi. 30 novembre 67. Quelqu'un a laissé un journal. Bon pour le journal par contre euh. Ah quoique. 14 novembre 67. La piqûre qu'on m'a faite me donne des vertiges. Je ne vois plus maman. Où l'ont-ils emmené ? Elle avait promis qu'on s'échapperait ensemble. M'a-t-elle abandonné ? 15 novembre 67. J'ai retrouvé maman. Nous avons dîné ensemble. J'étais très heureuse. Et ce n'est pas elle. Ce n'était pas ma vraie maman. Le même visage mais différente à l'intérieur. Je dois la retrouver. Je dois lui rendre son visage. J'ai repris le visage de maman. Personne ne peut avoir ma maman sauf moi. J'ai mis son visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas. Voilà pourquoi on va dire elle a la tête très bizarre et qu'on voit bien que c'est cousu on va dire son visage. On le voit assez bien quand même. Parce que maman triste si je la retrouve sans son visage. 14 novembre 1970 du coup. Ou c'est toujours 67 mais ils ont oublié un chiffre. Dans la boîte au-delà de maman. Vraie mère peut être ici. Cube en pierre dure fait mal. Câble d'acier qui bloque. Va voir maman à cause de 4 pierres. Et les 4 pierres on va pas tarder. L'endroit des 4 pierres justement on va pas tarder à y passer les amis. Pas du tout tarder à y passer et là du coup on va ressortir à un endroit qu'on connaît déjà. Qu'on est même passé à... Bah... On va dire dans la... Enfin... Bah la première fois qu'on... On y est passé dans l'endroit où on ressort là. On est passé la première fois qu'on sortait du manoir en fait. Pour récupérer la première manivelle. Là. On va tirer dans la cabane de Lisa. Donc du coup je vais m'arrêter là les petits amis. Ca fait encore un bon épisode. 35 minutes. Nickel. J'ai une arbre rouge qui traîne toujours toute seule en bas. Putain et c'est vraiment la dèche les munitions. Truc de fou. Hop. On va récupérer l'objet métallique. Parce qu'il faudra penser d'ailleurs en passant à récupérer celui qu'on a posé en fait pour ouvrir la porte... Premier passage. La porte du jardin. Donc voilà. Et du coup vu que Lisa va en la croiser en bas, elle ne se retrouve pas dans... Dans cette cabane. Cette fois elle ne nous tapera pas. Bon. Donc voilà, il voit nous les petits amis. Donc on est à 13 sauvegardes quoi. Je devrais dire... Je ne devrais pas être loin de la vingtaine de sauvegardes quand même à la fin du jeu je me dis. Donc sur ce moi les amis, je vous dis à la prochaine. Et tschüss. Et tschüss. Et tschüss. Urheur. A restored. Du orar.